Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nostreubon. Nostreusez à vous de surtout s'abonner. Si vous n'êtes pas abonné, faites cliquer là-dessus. Abonnez-vous et activez la cloche de ne pas moquer nos prochaines vidéos. Ceci est la deuxième partie de ce témoignage extraordinaire d'une sœur qui a rencontré des mauvais esprits. Dans la première partie de son témoignage, elle a dit qu'elle avait besoin d'argent pour poursuivre des études à l'étranger. Et voici qu'elle va se retrouver dans les problèmes. Où elle va rencontrer un témoin, puis une sirène. Mais ici, ça va aller de plus en plus grave. Parce que là, elle va entrer dans le monde des sirènes et voir des critiques de ces créatures hors du commun. Ce que vous allez entendre, c'est que ça vous fait peur. Mes frères et sœurs, n'ayez pas peur. Si vous avez touché, cliquez sur j'aime. Tout simplement, partagez la vidéo et aidez votre frères et sœurs à découvrir ces choses cachées. C'est parti, écoutons-la. Un jour, nous sommes rendus dans le temple pour se rencontrer. Et ils sont sortis à trois personnes. Deux garçons, la sirène. Il y avait deux hommes et la sirène. Et ces garçons, c'était des monstres. Tu ne peux pas s'y porter, fixer les regards. La partie supérieure, c'était un homme. La partie inférieure, un serpent. Il y avait des monstres qui ont des fleuves. Il y avait des mails. Il y avait des bras. Oui, des bras. Je ne sais pas. Oui. Il y avait des gens qui ont des fleuves. Il y avait des mots qui ont des puissances selon les mails. Alors, ces esprits des eaux, ils ont des puissances et des capacités selon l'endroit où ils se logent. Si c'est dans les fleuves, c'est moindre. Si c'est l'océan qui est vaste, ils sont plus puissants par rapport à l'endroit où ils logent. Et les esprits de l'océan sont tellement trop méchants, plus que les esprits du fleuves. Alors, la Sirene m'a dit, jusqu'à ce jour, nous n'avons encore rien reçu comme fruit de ton travail qui est tenté de faire. Alors, je vais demander quelle sorte de fruit. Alors, il m'a donné le verset où Jésus avait maudit le figuier. Il m'a dit, est-ce que tu entends ce verset-là? J'ai dit, j'écoute. Il a dit, Jésus a maudit cet arbre-là et a été séché parce que ça n'avait pas produit de fruit. Et toi aussi, si nous ne voyons pas de fruit, on va te sécher. Alors, j'ai posé la question, comment est-ce que je vais amener ces fruits-là? Elle m'a posé la question, qu'est-ce que moi je fais? Alors, je lui ai dit, toi tu sors avec les hommes et tu prends leur fertilité. Alors, il m'a posé la question, les jours où tu étais badigeonnée de mon nom, qu'est-ce que je t'avais dit? Elle m'a dit, tu m'as dit, moi je suis devenu toi et toi tu es devenu moi. Elle m'a dit, c'est que moi je fais, tu peux le faire aussi. Alors, j'avais peur. J'ai dit, maintenant je deviens pute. Elle m'a dit, tu n'es pas prostituée. Elle m'a dit, mais si je deviens grosse. Elle m'a dit, jamais tu seras engrossé et jamais tu n'auras de maladie. Je lui ai dit, ça va. Alors, moi aussi, j'ai commencé à pratiquer ce qu'elle fait. Et après, quand j'ai commencé à pratiquer ce qu'elle faisait alors j'ai commencé à sortir avec les hommes et récupérer aussi leur fertilité quand j'ai récupéré cela je faisais la prière de notre père trois fois directement et disparaître et maintenant cette fertilité disparaissait effectivement cet homme devenait stérile et je suis sorti avec 11 hommes et la sirène avait connu 89 personnes et le total c'était 100 personnes qui étaient des jeunes garçons et ces jeunes là s'ils ne reçoivent pas Jésus Christ dans la vie ils resteront stériles à vie vous avez entendu ça ? aïe 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 revenez à Dieu abandonnez le péché c'est pourquoi la vie de publicité Dieu ne joue pas avec il ne joue pas avec parce qu'il y a des démons qui travaillent derrière ça faites attention faites attention tout ce qu'on vous montre à la télévision où on vous prêche sur toutes ces histoires sur le secte c'est que pour vous amener à la mort revenez à Jésus Christ il va vous aider applaudissons pour le Seigneur applaudissons pour le Seigneur applaudissons très très fort c'est qu'il y a des démons pour le Seigneur C'est comme ma frère. Pésamo n'y en bote, Tuna ou yoki ma kambouane. Tuna yé bien, yoki ma kambouane. Jeun dragons, yoki ma kambouane. Yoki ma kambouane, jeun dragons. Je ne sais pas, je ne sais pas, ni en mai. Je ne sais pas, S'il y en mai. Non, ne sais pas, ni en mai. J'ai斷é dans la prière, mais il faut se repentir. La kisana, la kisana, la kisana, la kisana. Beaucoup de personnes ont perdu leur fertilité, fécondité Ils ne savent pas pourquoi Regarde son ivange Très simple Il ne peut pas savoir que cette fille ici Et ce n'est pas sa vie Ce n'est pas sa nature Mais on utilise cette fille On la fait entrer dans une nouvelle vie Vous devez savoir comment protéger les enfants Au travers des prières de feu Fait comme ça La fille a l'air inoffensive Regardez à l'écran Regardez à l'écran s'il vous plaît Ma frère et soeur Regardez la fille qui est là Est-ce que vous pensez qu'elle peut faire du mal à une mouche ? Mais détrompez-vous Si c'est un démoin qui est là Vous allez voir ce qu'il s'envoie Vous allez voir tout de suite Il m'a dit Tu vois Les jeunes garçons qu'on a toujours ravis Et ces enfants-là Qu'on a ravis dans ces jeunes garçons Sont là Mais sont cachés sur le sol Si ils arrivent à l'âge de 5 ans On commence à initier ces enfants-là Et ces enfants deviennent maintenant des démons Les démons cherchent la manière à ce qu'ils deviennent trop nombreux Il m'a dit Si tu m'emmènes ces enfants-là Alors Tu vas recevoir tout ce que tu as besoin Mais chez Walesa Tu recevras ton mari Parce qu'il est pauvre Amen Lui n'a jamais pris ici Elle m'a vu à la télé Mais ce n'est pas toi Mais ces gens-là L'empêchent de venir ici Alors je lui ai posé la question Pourquoi vous vous acharnez Sur le nom de Pasteur Walesa Alors il m'a dit C'est un nom Que nous cherchons sérieusement Les jours où il va tomber dans nos filets On va les tuer Alors il m'a dit Il est seul Mais il nous combat Nous sommes très nombreux Hallelujah Nous allons lui prouver Que nous sommes nombreux Et lui est seul Vous avez vu ça Alors Est-ce que tu as écouté Ce que j'ai dit J'ai dit oui Et ils ont dit Même son nom Ne les citez pas ici Alors Et il citait le nom du pasteur Si moi je cite Il s'énerve Un jour Je partais Vers Terminus Alors Alors Je vis Le photo C'est Le papa Transportait Un bébé Donc Je crois Je vis Qu'il transportait Un bébé Qui avait Les robes Vous voyez bien Vous voyez bien Oui Vous voyez bien Vous voyez ça Dernièrement Oui Vous voyez tout le monde C'est ça Tu m'as Qui m'as Là j'ai transporté La fin Quel était le thème Rélevé les deux filles Rélevé les deux filles par là Fondez-levé les deux filles par là Franchement oh bon on y'a un peu le comandre on va faire passer on a une relation spirituelle et ça a un impact on a jamais appris à sa mbala moko on est salue qu'elle a existe cette photo et la photo et là les gays c'est la ligne avec Waleza enfin avec Waleza comme celle des hommes et là oh yo voici les gens avec Waleza on va faire passer pour le monde nous disons pas ça ils sont collés pas dans la banque et si si on va faire passer ils sont chauds ils sont chauds ils sont chauds je suis arrivé au niveau du terminisme je remarquais cette affiche je me suis mis devant la face pour lire j'ai marché souvent avec eux pour prouver que je suis avec eux je sortais par l'odeur et quand je me suis arrêté devant cette affiche directement l'érodeur a dit disparaître alors j'ai commencé à lire ce qui était écrit alors quand j'ai terminé à lire et je suis parti à une certaine distance mon téléphone directement mon téléphone a sonné et cette reine de mer m'a appelé elle est en train de me gronder disant pourquoi est-ce que j'ai lu cette affiche là vous m'avez empêché de ne pas aller à l'église et non pas de ne pas lire son affiche alors il m'a dit si tu continues dans ce chemin là tu vas connaître l'accident tu vas mourir alors je me suis arrêté il m'a dit rentre vite jusqu'au temple et j'ai couru de Lemba pour aller jusqu'à Mbele en courant arrivé à Mbele j'ai appelé les marabouts avec qui on travaillait et ces marabouts avaient une mission qu'ils faisaient c'est-à-dire ces marabouts étaient le mari de cette reine de mer alors son travail c'était quoi s'il arrive à connaître une fille de cette terre et cette fille elle devrait immédiatement mourir pour les garçons qui ont la beauté de Thia Basi donc Basi est-à-dire qu'ils allaient et qu'ils allaient et ces garçons avaient une beauté extrême et un point qu'on l'a vu facilement par les fils quand on a bien un garçon à la téléphone il m'a dit pourquoi tu as-tu une photo déjà pour y'a qu'il y a 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 alors quand j'ai appelé ces garçons là au téléphone directement il commençait à me gronder parce qu'il avait la capacité de connaître l'histoire avant que ça puisse se reproduire il m'a dit pourquoi est-ce que il lit les écritures sur cette photo là nous sommes allés jusqu'au temple et nous sommes arrivés au temple nous avons commencé à invoquer directement les trois esprits sont sortis mais furieux ils m'ont commencé à me gronder en me disant toi tu es têtu alors nous avons dit nous allons te tuer parce que nous voyons qu'après tout tu finiras par aller chez Wales alors moi j'ai eu peur j'ai commencé à les supplier disant vous m'avez interdit d'aller chez lui dans l'église mais vous n'avez pas empêché de regarder sa photo alors ils m'ont dit même son affiche là a toujours des problèmes il ne faut pas les lire ils m'ont dit est-ce que tu sais ce qu'il a fait pour afficher ces choses là il a appelé ces démons il a travaillé avec ces démons pour afficher ces choses là tu as écrit que cette photo va te faire sauter l'argent ils ont commencé à insulter les pasteurs il est pauvre misérable malheureux il n'a rien j'ai dit oui j'ai compte ils m'ont dit à partir d'aujourd'hui même sa photo ne regardez pas je vous écoute ils m'ont dit tu peux rentrer ils m'ont dit tu peux repartir maintenant aller chercher l'argent parce que le pouvoir que nous t'avons accordé maintenant est supérieur va et tu vas retourner avec l'argent alors je suis parti pour aller demander à un garçon l'argent c'est un garçon qui m'avait courtisé après c'est 100 dollars c'est un garçon qui m'a donné 100 dollars alors moi j'ai écrit que quand je veux recueillir cette monnaie là ils vont mélanger avec l'argent qui m'avait dit alors c'est un garçon qui m'avait mis bon alors alors c'est un garçon qui m'avait dit un papier duplicateur à la BIC alors chaque fois quand moi j'amenez l'argent il prenait le papier duplicateur avec un stylo il me remet que je puisse rédiger une lettre à cette reine là et quand j'écris je redis cette lettre là il ne faut pas que quelqu'un puisse contempler cela j'allais me casser quelque part dès que je termine je vais me mettre dans l'enveloppe alors nous sommes arrivés sur une petite rivière qu'on appelle Kalam du côté de Montbelle et il y avait un garçon qui était à ce niveau là qu'on appelait Satan alors ces garçons avaient la même mission conforme aux marabouts qui m'encadraient donc parmi les musulmans il y a ceux qui prient réellement Dieu mais il y a aussi des marabouts parmi eux ce sont des fétichés parmi les musulmans et ils prient leur Dieu mais ces marabouts ils sortent dans l'église de l'islam et ils font leur maraboutage parmi les chrétiens et il y a aussi des fétichés ils citent l'honneur de Jésus mais ils pratiquent le fétichisme dans l'église qui sont des fétichés qui sont des fétichés le fétichisme qui a été j'ai écouté c'est une fétichée c'est une fétichée c'est une fétichée il m'a dit c'est une fétichée c'est une fétichée il faut couper il y a trois jours il faut couper alors ces garçons son travail c'était quoi s'il connaît une femme trois jours après cette femme doit mourir et c'est toujours des morts subites alors tu peux voir la fille qui est tentée de marcher et puis qu'il crie et il s'endort. Alors, ce sont ces esprits-là qui prennent les étoiles des gens pour les utiliser. Satan n'a rien. Et il prend ce que nous avons et c'est ce qui nous retourne encore. Alors, les étoiles des gens qu'on a sacrifiées là, ce sont ces étoiles-là qui font la force de Satan. Alors, ce garçon, nous étions au bord de l'avis de Kalamou en train de faire ces incantations. Il a pris l'enveloppe et la lettre et l'argent et l'a jetée dans l'eau. Et là où il a jeté, l'eau a bouillonnée. Et après, l'enveloppe a été portée disparue. Après quelques minutes, la reine des hommes a appelé. Elle m'a dit, effectivement, je vis ta lettre et l'argent qu'elle nous a donné. Est-ce qu'il connaît le nom de ces garçons? J'ai dit, je connais. Elle m'a dit, cite son nom. J'ai cité son nom. Et il m'a dit, pour ces garçons, il ne touchera plus l'argent dans sa vie. C'est son argent qu'il devait toucher, que c'est cet argent-là que je vais te donner. Je lui ai dit, merci. Alors, il a été coupé. Et il a appelé, mais moi, je n'avais pas la capacité de l'appeler. Mais c'est un numéro, résauve-moi, étoile 243. C'est un numéro avec étoile 243. Ce qu'on a demandé, c'est qu'on comprenait, est-ce que le réseau payé est-ce qu'il y a un numéro en a-t-il ? Alors, je me posais la question, parce que c'est l'indicatif du pays, est-ce qu'il réellement... Amen. Qu'est-ce qu'il faut ? Ils arrivent à tirer même les hommes à partir des appareils. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Paralysement, je me suis dit, et ça, la canabathe de moi, va bengar, pape na pareille. Ba, on soupe, pape na pareille, pape na pareille, pape na pareille, très bien. Amen, hein? Mais na pareille, na yo, sa na moto. Amen, hein? Pape na yo, te. Amen. Ya yo, Ekoleka, te. Ekoleka, te. Ekoleka, te. Qu'est-ce que moi, n'a pas de bote, n'a pas Ekoleka, te. Ekoleka, te. N'a pas, Kuna, Ekoleka. Kuna, Ekoleka. Kuna, Ekoleka. Mais awa, awa, epanayo, epanayo, ebananayo, ekoleka, noba, awa, fey. Il m'a dit, tu peux rentrer à la maison et tu viens demain matin. Alors, je suis rentré à la maison et le lendemain matin, je suis rentré au milieu des rendez-vous. Tu as invoqué Babimi. Et nous avons fait des invocations et ils sont sortis. Il m'a dit, je vais te donner quatre aiguilles. Quatre aiguilles, ouais. Il m'a dit, avec ces quatre aiguilles, tu vas planter cela dans les quatre coins de votre parcelle. ça va bloquer tous les esprits qui sont dans votre parcelle. or, epanayo, maman nabiso attaque le réveil. Alors, dans notre maison, notre maman, elle suivait souvent la radio réveil TV. Alors, les esprits mauvais qu'ils disaient là, c'est parce que ma maman suivait souvent le réveil TV. Alors, les messages qui passent sur le réveil TV sont empêchés à ce qu'ils puissent travailler. c'est ainsi qu'ils ont dit que je mette ces histoires pour empêcher les esprits qui sont des réveils TV afin de ne pas entrer dans notre parcelle. J'ai pris les quatre aiguilles et aussi, il y avait l'enveloppe de chocolat. Il y avait du poudre à l'intérieur. Il m'a dit, à partir de 22h, tu arrives à la maison, tu vas faire des incartations. Alors, à 22h comme conveni, je suis entré dans la chambre, j'ai commencé à faire des incartations et j'ai prié notre père trois fois. Et au salon, la maman était tentée de suivre le réveil TV. Alors, pendant que je fais des invocations, je ne vois rien. La reine m'appelle au téléphone. Elle m'a dit, sortez et va dans le salon, tu vas voir ce qui se passe. Et quand je suis arrivé sur le salon, je regarde et je vois qu'on était tenté de regarder le réveil TV. Alors, je suis rentré pour attendre les rappels parce que je ne pouvais pas les appeler. Et il m'a rappelé pour dire, est-ce que tu as vu? J'ai dit oui, je suis parti là-bas, je n'ai rien vu, mais j'ai vu qu'ils sont tentés voir la télé. Tu dis, toi, tu n'as rien vu. Je dis, je n'ai rien vu. Il a dit, cette chaîne-là. Il y a les démons dans cette chaîne. Ces démons qui sont dans cette chaîne qui t'empêchent de voir de ce que nous pouvions venir t'assister. Il m'a dit, maintenant même, tu dois arriver sur le terrain de GD. Au terminus. Je suis arrivé à 22 heures. Et même chez nous, personne ne pouvait me contrôler. Quand j'ai dit je sors, personne ne m'a contrôlé et j'ai sorti quand je veux et je rentre quand je veux. Il m'a dit à 18 ans. Il s'est passé dans la famille. Papa a été à l'autre côté, maman a été à l'autre côté. Il m'a dit à l'autre côté. Oui, deux frères. Grande sœur et frères. Grande sœur et frères. Il est à la troisième à la famille. Il a quel âge ? 20 ans déjà. 20 ans ? Il lui a dit une question sur sa famille. Zambiwane Papa n'est pas là Maman n'est pas là Parce que quand on a dit un témoignage Maman dit moi T'es un témoignage Papa est là, Zambiwane Témoignage, pas à suivre des livrances Zambi a conduit des livrances Maman a mis des chaînes dans la télévision A Zolanda a démontre Ce qui a mis en moutoisant dans Zambi Parce que ça a l'air de publicité Et pas là Que nous devons être démo Amen Jésus a dit qu'on a dit Est-ce que nous tous travaillons dans l'Esprit à Berzéboul ? Est-ce que l'Esprit à Berzéboul ? Et que qui communique l'Esprit, nous sommes à Berzéboul ? Si vous avez un démo Si vous êtes démoignage, vous êtes démoignage Vous êtes démoignage Donc vous êtes démoignage Et vous êtes démoignage de Jésus Christ Amen Les démos Qui passent tous les démos C'est Jésus Christ Amen Amen Je suis à l'aise. Je suis à la calme. Je suis à la paix. Je suis à la paix. Je ne sais jamais pas d'empêché. Je suis à la paix. Je ne sais jamais d'éclater. Amen. C'est vrai. Amen. Amen. Ce sont des campagnes. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je sais pas ce que vous êtes. l'évangile est qu'il te dit. Mais le loyer, tous les temps de la pierre dans la Bible, tous les temps de la paul dans la Bible, est-ce que il y a tel émission d'évangile? Non, jamais, jamais. Salut ton voisin. Je vais vous raconter l'émission à vous, à vous, à vous, à vous. avant que vous nous raconter, saluer trois personnes, faire des déclarations. Celui qui peut t'empêcher n'est pas encore né. Et il est né très, mais n'a pas. Amen. C'est extraordinaire, ça. C'est extraordinaire, ça. C'est une transition, tout simplement. Nous sommes arrivés sur le terrain GD. C'est une transition, c'est une puissance. J'ai vu les marabouts avec qui on travaillait et son ami qui s'appelait Satan. Alors, ils m'ont dit, les poudres que vous avez dans l'enveloppe, jettez ça, ces poudres sont devenues sans effet. Et nous sommes arrivés au milieu du terrain. Alors, l'homme a tracé une ligne du début du terrain jusqu'à la fin. C'était à 22h30. Il a pris le sable du terrain. Il l'a mis dans l'enveloppe. Il a dit, tu vas aller faire des encartations de prière et l'argent va sortir. Alors, son ami m'a dit, tu vois le sable que nous avons pris. Alors, nous avons pris l'argent de tous ces garçons qui viennent s'amuser et jouer ici. GD. GD, il a terminé. Il a terminé ? Oui. Il a super ? Oui, il a super. Allez, toi, tiens-moi beaucoup, boyé. Nous allons venir sur le terrain. Pour nous, les garçons, nous allons retirer leurs champs dans ce terrain. où est-ce qu'il y a ? GD. Il y a GD, hein ? Oui. Bon, votre terrain, il y a GD. Thierry GD. Il y a probé. Dans leplyé, ses parents sont les droits characters dans ce terrain. Il y a bon généreur. Il y a l'avenir au martinLEY n'a eu. Il y a l'avenir au martin Sunday, Nossozongi sango. Onoda. Jezu. Onoda. Jezu. Noba yo. Yo. Janiyalemba. Janiyalemba. Obeta na terewana. Obeta na terewana. Babo tola qui siksena yo. Babo tola siksena yo. Nossozongi sango. Nossozongi sango. Onoda. Jezu. Onoda. Jezu. Onoda. Jezu. Donc, en restant témoignage, en même temps, le métier profite de l'opportunité pour lancer de bonnes déclarations et le peuple suit. C'est extraordinaire, ça. Alors, nous avons pris le sable du terrain, je suis parti à la maison. J'ai remarqué qu'on avait déjà éteint la télé. Je suis entré sans m'intéresser au Seigneur qui était là. J'ai commencé à faire les prières. J'ai vu qu'il n'y avait pas de changement. La sirene m'appelle encore. Il m'a dit, allez, allume la télé et zappe cette chaîne-là, que ça ne puisse plus exister là-bas. J'ai dit, mais la télé était éteinte. Ils m'ont dit, même si la télé était éteinte, mais le programme, le programme est là et ça fait des effets. Le programme est la chaîne. Alors, j'ai allumé la télé et j'ai changé la chaîne. Et je suis retourné à la prière. Il m'a dit, dans votre maison, les esprits-là ne sont pas encore partis. Les esprits mauvais, il faut que tu puisses quitter la maison. Dans votre maison, il y a les esprits mauvais. Il faut quitter cette maison. Alors, j'ai dit, où est-ce que je vais aller? Alors, il m'a dit, si tu ne quittes pas votre maison, tout ce que tu feras, ça sera éteinte, les échecs. J'ai dit, ça va. Non, pardon. Il m'a dit, avant qu'il y ait le lever du soleil, tu vas prendre le sable. Alors, tu vas les transporter en bout et tu vas te badigeonner. Alors, je me suis badigeonné. Elle m'a dit, regarde au miroir trois fois. J'ai regardé. Elle m'a dit, tu peux t'endormir. En 5 heures, je me suis lavé la figure. Je regarde dans l'enveloppe, toujours du sable. J'ai appelé les marabouts, j'ai dit, messieurs, mais tout ce que je fais, ça ne marchait pas. Depuis que je suis entré chercher l'argent, je ne trouve pas l'argent et dans l'enveloppe, il n'y a qu'il sable. Alors, elle m'a dit, toi aussi, tu vas être contre nous, nous t'avons dit de quitter votre maison. Tu n'acceptes pas et tu vas rester comme ça avec votre église, avec votre chaîne de télévision. Alors, j'ai dit, je veux faire une fois, pour quitter la maison. Mes yeux étaient transformés. Alors, ça arrive que si je regarde quelqu'un qui ne prie pas directement, je l'envoite. Tout ce que je veux lui dire, il doit réfléchir et le faire proprement. Alors, je me sentais très à l'aise avec cette capacité-là. Alors, même si je regarde une grande personne qui est sur un an, je dis, déplace-toi, je vais passer. Tu vois qu'elle se déplace tout bonement et j'étais content de cela. Alors, on m'a dit souvent, tu es tenté de devenir supérieur par rapport aux autres. Tu n'as encore rien reçu, mais quand tu vas recevoir ça sera comment? Alors, les églises qu'on m'avait donné, on m'avait dit, tu vas ouvrir cela à 13 heures. On m'a dit que si ça se perd, il y aura un problème. Alors, j'avais peur que ça puisse se perdre. À 11 heures, j'ai ouvert. Directement, l'un des églises est parti. Alors, je me suis encouru vers la cabine et j'ai mis des crédits. J'ai appelé ces garçons-là pour lui informer. Alors, il s'est énervé. Il a dit, pourquoi est-ce que tu as ouvert à 11 heures? On s'était prévu d'ouvrir à 13 heures. Il m'a dit, venez au temple. Nous sommes arrivés au temple, on a invoqué, la reine est sortie, son nom c'était Annabelle. Quand elle est sortie, elle s'est énervée. Il a dit, toi, je vois que tu vas nous attirer des problèmes. J'ai dit, maman, je ne vous attirerai pas des problèmes. Pourquoi est-ce que tu as ouvert à 11 heures? Je dis, parce que j'avais peur. Et l'autre esprit est sorti. La reine est sortie comme si elle n'avait pas, elle n'était pas énervée contre moi. Elle montrait qu'elle m'aimait beaucoup, elle avait de l'affection. La deuxième, parfois, elle s'énervait, parfois, elle devient normale. La troisième, c'était méchant, méchant. Et quand la troisième s'énervait, la reine s'y pliait pour dire, laissez-moi, c'est ma fille, elle va me servir sérieusement. Et moi, je vais bien l'encadrer. Et après, il pouvait abandonner. Il m'a dit, donne-moi ses aiguilles. Je lui ai donné ses aiguilles. Toi, il y a vu que c'était des aiguilles, mais ce sont des esprits. Si on t'avait donné ses esprits physiquement, tu allais avoir peur. C'est ce qui fait que nous les avons réduits aux aiguilles. Si tu avais eu le temps d'enterrer dans les quatre coins de votre parcelle, les esprits qui opèrent chez vous ne pouvaient plus opérer. Alors, ils utilisent beaucoup d'eau parce que ce sont des démons qui sont de l'eau. Même devant votre maison, les petites terrassées-là, retenez que comme il y a de l'eau qui coule là-bas, il y a toujours les esprits qui agissent là-bas. Donc, leur problème, c'est de trouver là où l'eau est en train de ruisseller. Quand l'eau ruisselle, directement, on peut utiliser comme le monde mystique. Alors, on m'a dit d'aller jeter à Kalamou et à chaque aiguille, il fallait faire l'appui de notre Père trois fois, trois fois. Trois aiguilles, ça représentait neuf fois de prière. On m'a dit d'aller le faire à 22 heures. Alors, quand j'arrivais à 22 heures, quand je jette directement à l'aiguille, l'eau était tentée de faire léger. Et j'ai tout jeté et c'était terminé. Après, la reine m'appelle pour me dire, nous avons récupéré nos eaux. Alors, il m'a dit, les matins, tu viendras récupérer maintenant les gens qui sont plus puissants que les premières personnes que vous avez données. Alors, les matins, je suis parti au temple. Il m'a donné quatre aiguilles. Il m'a dit, tu pars avec. Et tu vas enterrer à 15 heures. Il m'a dit, tu as tout abîmé. Je suis arrivé à la maison, je me suis assise. Je suis parti à 15 heures pour vérifier où se trouvent les aiguilles. Il n'y avait plus de aiguilles, c'était perdu. J'ai appelé les marabouts. Mais je vois que les aiguilles sont perdus. Il m'a dit, venez au temple. Alors, arrivé au temple, la reine m'a dit, nous t'avons dit de quitter votre maison. J'ai demandé à la reine, mais si je quitte notre maison, où est-ce que je vais démarrer? Il m'a dit, est-ce que toi, tu n'es pas une femme? Oui, bien sûr. J'ai dit, je suis une femme. J'ai dit, je suis une femme. Il m'a dit, est-ce que tu crois que tu as un endroit où tu peux résider? Non, oui. J'ai dit non. Il m'a dit, fais un effort, que cette semaine, tu quittes les toits. Amen. Donc, j'ai dit que la semaine, il y a sept semaines qui va arriver. à Kola Kisasi Koyo n'est-ce qu'il y a à Yaki Kozwa délivrance n'est-ce qu'il y a à Yaki Paster à Feni donc moi parce que le pasteur a confirmé parce que le pasteur a confirmé parce que la délivrance n'est-ce qu'il y a à partir de là n'est-ce qu'il y a à Yaki Kisasi Koyo n'est-ce qu'il y a n'est-ce qu'il y a à Yaki Kisasi Koyo n'est-ce qu'il y a à Yaki Kozwa délivrance n'est-ce qu'il y a Amen Amen Wana tozo Kola Kisasi Koyo n'est-ce qu'il y a N'est-ce qu'il y a à disparaître n'est-ce qu'il y a à Yaki Awa t'est à Bango de réveil sota la pa l'obésion s'y réter par ma bom témoignage à Zal a zon kon 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 t'alana no kouraj amen nakani siya zofanda zamapambolo karizma elra sassoa obomba mais nous avons tous ok comme vous avez vu sur de moi j'ai terminé mais franchement c'est hallucinant ce qui m'a le plus marqué là-dedans nous en parlerons dans la prochaine vidéo qui va apparaître tout de suite restez connectés si vous n'avez pas abonné cliquez s'abonner cliquez sur la cloche la tv et cliquez si j'aime si vous avez été toujours comme moi pour les seules vous m'avez c'est ça Merci.